Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 14e épisode de la série le défi sur pokémon unite et comme d'habitude on est sur le site unite crew.com on va générer un pokémon de manière aléatoire ainsi qu'un build et un défi à réaliser on commence par le pokémon ça sera l'euphorie avec un build en sang maudit pourquoi pas puis le médaillon recharge et enfin la cuillère spéciale on va également jouer un objet de combat ça sera le bouton fuite et le défi à réaliser ça sera au moins 12 assistance durant la partie avec l'euphorie ça me paraît plutôt faisable et c'est parti pour ce gameplay avec l'euphorie en partie classée on va choisir notre zone de la map et je pense que je vais aller au bot pour jouer l'euphorie donc allons-y on n'est pas en draft on est en game classé avec des gens moins forts du coup malheureusement le niveau sera un peu plus faible quand on n'est pas en draft bon on va jouer avec les capacités pour commencer le coq au niveau 4 et bon bœuf au niveau 6 les items on vient de les on vient de les tirer au sort c'est en sang maudit médaillon recharge cuillère spéciale bouton fuite et des médailles de renfort d'attaque spéciale pour avoir surtout la réduction des temps de recharge avec la couleur noire on va aller au bot avec nos oeufs et nos soins pour pouvoir balancer des oeufs sur les adversaires et réduire les soins qu'ils obtiennent via l'enceinte maudit faire des dégâts supplémentaires avec le médaillon recharge et puis voilà on va voir ce que ça va donner même si ça paraît compliqué comme bill d'un avec euphorie on a une équipe plutôt sympa avec des saignants des pas mal de dégâts on va voir ce que ça va donner en tout cas on va aller au bot avec je ne sais pas encore qui peut-être le marille ça sera avec azumarille donc pourquoi pas hop là on va récupérer ce petit sapeurot pendant que marie je crois va foncer dans le tas pour marquer un premier panier je me retrouve un peu tout seul contre deux on va essayer de mettre quelques dégâts même si je pense pas qu'on puisse tuer qui que ce soit là on a pas eu l'xp malheureusement on a le bouton fuite si jamais ça se passe mal hop on peut essayer de faire des petits dégâts à ce match-choc ou alors à ce rond doudou il manque une auto attaque de azumarille c'est dommage qu'il n'est pas réussi à la mettre et pire que ça c'est lui qui va mourir ouais marille qui a pris beaucoup trop de risques du coup je me retrouve un peu tout seul là pour le coup on arrive tout de même à tuer le le gros doudou qui a pas fait attention je pense que le médaigne en recharge à cari là il a fait des dégâts supplémentaires donc c'est pas mal on va soigner le coéquipier qui lui aussi a pas mal de soin avec avec son hydroqueu mais là il est trop trop loin on est deux contre trois je sais pas ce qu'il essaye de faire d'aller aussi loin c'est pénible d'avoir des coéquipiers comme ça lorsqu'on joue soigneur on pourrait les empêcher marqué ils sont deux sur la base donc il score plus rapidement je suis tout seul je sais pas où est parté le azumaril je sais pas où il est je me retrouve seul contre deux sur ma lane ouais ce que je vous ai dit en introduction est vrai quand il n'y a pas la draft on est avec je ne sais qui comme coéquipier à niveau master 1600 points azumaril a déserté la lane donc voilà je me retrouve tout seul avec l'euphorie sur cette putain de lane on s'amuse on s'amuse de fou on va essayer de récupérer l'xp tout de même ici sur ces petits tiltons et altaria on va essayer de marquer 15 points aussi on a le bouton foot si jamais ça se passe mal hop le voile à niveau 8 hop on va s'échapper tranquillement on va mettre quelques dégâts sur le petit miascarade je suis toujours tout seul sur cette lane je joue soigneur et je suis tout seul c'est un truc de ouf il n'y a personne qui vient m'aider un truc de ouf on va quasiment perdre la zone là attention à cette ultime de miascarade qui a été téléphonée on l'a vu venir à des kilomètres hop il y a une incognure qui est là attention on a fait l'objectif du top on a détruit la zone du top mais bon la bot lane quoi avec le pauvre le fori qui qui est moi c'est pas facile on va remettre notre ultime si on veut espérer survivre là avec en finobie qui qui carry pour le coup là on lui a mis un bel ultime du coup il a pu récupérer tous les kills bon l'objectif c'est 12 assists effectivement là les premières assists que j'ai c'est quand il y a des coéquipiers qui viennent m'aider notamment le le amphi nobby allez je vais rester avec mes coéquipiers c'est bon peu importe la bot lane ou pas je veux des assists même si là j'ai eu un kill sur le sur le miascarade adverse on va rester avec tout le monde on va soigner un peu tout le monde alors que là bas il y a un il y a un combat qui est engagé contre le contre le gros doudou et encore moi qui prends le kill oh là là terrible quelle erreur faut que je respecte mes assists moi pour pas que je prenne les kills j'ai déjà 3 kills au secours attention à cette ultime de de macogneur il va falloir s'échapper là si on veut survivre notre notre coéquipier là bas on va repousser les adversaires comme ceci vas-y Timothée on va continuer de te soigner t'inquiète beaucoup d'xp ici pour le moment on va aller sur le le balbuto ok il y a des tiltons faut y aller ici ils sont gratos même si c'est un peu loin on peut essayer de se les faire au moins les tiltons là l'intérieur ça parait compliqué avec l'euphorie on va reculer hop il va y avoir l'objectif bon 3 assists il m'en faut 4 fois plus ça peut le faire la game est plutôt propice aux assists je pense on a déjà fait des bombes oeuvres donc on a la possibilité de récupérer des assists si on prend des kills ok on a eu une assist ou deux assists même là sur ce fight c'est bien alors qu'enfinobi là-bas hop on va le soigner un peu on a failli se faire voler le le régile et qui on a pas eu l'assist sur le miascarade dommage là par contre on l'aura sur le l'upe d'hocus ok il y a un petit Pikachu là-bas qui l'a se faire tuer on a eu l'assist on continue de soigner l'anfinobi on va essayer de s'échapper là pour le coup on continue de le soigner ça nous fait des assists ok il faudrait aller sur les tiltons et Altaria on est à 8 assists plus que 4 à récupérer éventuellement hop le niveau 12 qui est obtenu on va back pour aller auprès de nos queues équipiers il y a du fight qui est engagé en bas allez 4 assists sur le le dernier fight Rayquaza ça peut être sympa hop on a plus d'xp avec l'euphorie que Azumaril et Goupelin quoi heureusement qu'enfinobi est là il est bientôt niveau 15 bien joué attention à ce clone de Miaskarad ok il va y avoir le Rayquaza va falloir se regrouper on a bientôt notre ultime on l'aura pour la fin de partie j'ai vraiment peur de ce que Azumaril va faire il y a un petit Pikachu ici attention effectivement Azumaril va crever on va essayer de mettre notre ultime dessus là-bas on a eu des assists on a eu des assists on a mis un bel ultime sur Azumaril Azumaril est à tout prix dans la gueule il était beaucoup trop avancé je trouve je me suis permis de l'ultime pour essayer de le sauver mais c'est pas facile allez on est en 3-11 il nous manque qu'une seule assist j'ai essayé de bouton fuite l'ultime de ma connure mais j'ai pas réussi plus qu'une assist à obtenir j'espère qu'ils ne vont pas capituler les adversaires j'arrive il faut patienter un petit peu on va essayer de protéger notre notre Goupelin il y a des bons dégâts qui sont mis il passe par derrière l'Anfinobi j'aimerais être avec lui pour le protéger il va beaucoup trop loin l'Anfinobi je suis obligé de bouton fuite pour aller sur mon allié ça y est on a eu la dernière assist avec le kill pris par Anfinobi on va rester à ses côtés parce que c'est lui qui joue correctement ok on va charger un peu les E-coq attention à ce mi-ascarade là vas-y Maril on arrive à le soigner on arrive à buter le Macogneur c'est pas mal ok Pikachu ici attention je me retrouve un peu tout seul on va essayer de se soigner toujours allez est-ce que ça va survivre ? non malheureusement mais les coéquipiers continuent de prendre les kills bon bah voilà 3-15 on a respecté nos 12 assists pas facile cette game j'ai été abandonné sur cette botlane il n'y a personne qui est venu je me suis senti seul et puis c'était pas facile de jouer soigner avec cette équipe là bon la victoire est assurée et les 12 assists aussi on a géré 3-15 bon bah voilà petite game avec l'euphorie j'espère qu'elle vous aura plu même si la game était nulle je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut salut